...majeures qui peuvent avoir des conséquences difficilement calculables sur l'avenir de notre magnifique pays. Ce pays si prospère que nous envisons le monde entier. Qui en a une autre ? Moi peut-être. Nous ne pouvons plus vivre sur le même territoire que ces cercles. Ils sont trop nombreux, ils font trop de bouées, ils ne marchent pas comme nous, ils ne voient pas aux délits de l'autre. Nous ne pouvons plus nous mélanger, nous devons nous séparer, on nous sommes bien d'accord. Pour nous séparer, et qu'y a-t-il de mieux pour nous séparer ? Une guerre ! Trop risqué ! Un colloque, un séminaire, une négociation, ils t'adoreront ? Trop long ! Un mur ! Un mur ? Oui, un beau mur. Un beau mur bien épais, avec nous tapetés et eux de l'autre. Et comment les ferons-nous passer de l'autre côté du mur ? Le sabre, l'épée et la baïonnette. Mais non ! Nous savons qu'ils se calment. Nous savons qu'ils habitent, il suffira de faire passer le mur entre leur refuge et nos habitations. Ça va le rallonger ? Oui, un peu. Ça va coûter plus cher. Et qui va meiller ? Notre peuple veut la tranquillité et l'ordre dans ce pays. Cela imprit, ils sauront au revoir de tous contribuer à leur sécurité. Et qui va construire ce mur ? Quelqu'un qui sait construire les murs. Vous ? Merci de me confier cette tâche. Je me mets de ce temps au travail. Merci. Merci. Merci.